C'est en matière de développement local que se concentre l'essentiel des défis d'un développement durable et de la lutte au changement climatique. Produire autrement, consommer autrement, cela ne peut se faire que si les solutions inventées s'incarnent bien dans la vie quotidienne. Les grandes réponses que doivent apporter les États n'ont de chance de succès que si elles s'intègrent bien au milieu de vie et aux conditions spécifiques dans lesquelles vivent, produisent et consomment les citoyens. Selon les contextes nationaux, le rayon d'action des villes peut varier, mais c'est par leur capacité à traduire et adapter les grands objectifs nationaux qu'elles se distinguent les unes des autres. Les administrations locales qui savent mobiliser les compétences et utiliser les ressources de leur milieu pour enrichir les perspectives donnent à leurs citoyens des occasions de mieux comprendre et assumer leur rôle dans des défis d'une ampleur sans précédent. Au cœur de la convivialité urbaine, les services de proximité constituent en quelque sorte la première ligne du front de lutte à la production des gaz à effet de serre et autres menaces à la qualité de vie et la stabilité du climat. Pour les administrations locales comme pour les citoyens, ce sont les caractéristiques de l'organisation – convivialité, transparence, participation, etc. – et de la prestation de ces services qui fournissent les clés et la mesure du succès. L'organisation du transport des personnes et des marchandises, la régulation de la circulation, les modes de collecte, de disposition et de valorisation des matières résiduelles, les mesures de remplacement des énergies fossiles pour la satisfaction des besoins des ménages – tous ces aspects de la vie dépendent largement de la capacité et du succès des initiatives des administrations locales. La mise en place de stations de compostage, des mesures de traitement des eaux usées, des choix de matériaux et de techniques de construction pour les infrastructures, une réglementation adaptée – voilà autant de domaines, parmi bien d'autres, où les choix d'une ville font toute la différence pour le climat. Il existe une multitude d'exemples d'initiatives inspirantes. Tout repose sur la puissance mobilisatrice de la concertation. Pour les administrations locales, la planification des actions doit miser sur les vertus des approches graduelles. Construire une culture du succès suppose une planification soignée, bien consciente des séquences à donner aux diverses initiatives pour favoriser l'adoption des changements de comportement et des manières de faire. C'est le maillage des institutions et des organisations qui assurent le meilleur moyen d'agir avec cohérence. C'est aussi ce même maillage qui permet d'utiliser l'action et ses résultats pour se donner une meilleure cohésion pour réaliser les efforts à entreprendre. Le travail de valorisation des initiatives porteuses passe par de nombreuses voies. Mais c'est par un effet de démonstration s'exerçant de proche en proche que le travail des élus trouve sa plus grande efficacité. Saluer l'initiative d'un groupe de citoyens, s'associer avec une organisation pour faire rayonner sa contribution, se faire partenaire de promoteur de pratiques utiles au renforcement des actions de la municipalité, voilà autant de façons de faire accepter des changements nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada